Bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 12 octobre. Un prestigieux docteur honoris Cosa, l'université de Kinshasa en tient un de plus. Au bout de trois heures d'une cérémonie académique qui a observé tout son rituel, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo, a revêtu sa tunique, le docteur honoris Cosa, alors qu'on lui décernait le diplôme. Les prétendants à la bourse Excellencia sont sur la ligne droite, la dernière, avec plus de 85% ou plus à l'examen d'État 2023. Les lauréats doivent distinguer au test de la fondation Denise Nakeru Tshiseke de Tchulombo, une place dans la famille Excellencia. La colline inspirée les a accueillis pour ce faire. Unis pour la paix et la sécurité, le projet est lancé par le vice-ministre de la Défense et anciens combattants. Des années de conflits et crises ont laissé les plaies qu'il faut penser à tout prix. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette cérémonie de haute portée scientifique et historique. Ce jeudi 2 octobre, Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo, docteur honoris Cosa de l'université de Kinshasa, L'octroi par le plus prestigieux alma mater du pays, de ce titre est historique parce que c'est la première fois que l'uniquine décerne ce titre honorifique à un chef de l'État congolais. Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo est le seul chef de l'État qui, en l'espace d'un mandat de 5 ans, a beaucoup fait en faveur de la population congolaise dans plusieurs domaines de la vie nationale, notamment la santé et l'enseignement. L'événement a eu lieu devant toutes les têtes couronnées du pays. Fanny Kikoufi. L'université de Kinshasa a décidé, en vertu de ses articles 40 et 41 du va de meukum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur universitaire, quatrième édition, de décerner en ce jour particulier le titre de docteur honoris Cosa à son excellence, M. Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Ce titre honorifique est la plus grande distinction que l'université de Kinshasa n'a décerné jusqu'ici qu'à une poignée de personnalités ayant marqué la vie nationale. Le président Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo a été plébiscité par un jury interfacultaire composé d'éminents professeurs qui scrutent au jour le jour les actes politiques posés par le cinquième président de la République démocratique du Congo. L'argumentaire scientifique du jury est en fait le bilan détaillé et largement positif du président Tshiseke de Tchulombo en quatre ans et demi de gouvernance. Les prouesses réalisées par notre président de la République en quatre ans et demi méritent d'être relevées. En plus de les distinguer de ses prédécesseurs, ses réalisations remarquables lui attachent un honneur digne d'être considéré par les scientifiques, par les docteurs en sciences. Les distinctions se sont révélées des points de vue économico-financiers, amélioration du climat des affaires, accroissement du budget de 5 à 16 milliards de dollars US. Le produit national brut du Congolais est relevé de l'avis du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un contrôle financier de gestion ainsi que des sanctions sont instaurés notamment par la lutte contre la corruption et l'impunité. Et malgré les difficultés financières, les soubresauts de l'opposition, l'insécurité à l'Est, nous imposés par le Rwanda, l'enrôlement des électeurs a eu lieu et le processus électoral est enclenché. Très ému de recevoir ce titre honorifique de la part de l'université maire de son pays, connu pour sa rigueur, le chef de l'État a réitéré sa détermination de poursuivre sa vision avec le même élan. C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. En effet, ne dit-on pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'université se doit donc d'être le lieu par excellence où l'on doit concevoir et cultiver les idées qui conduiront notre pays vers son mieux-être. fort de cette réalité, j'ai tenu à ce que l'essentiel de mon propos ce jour porte en guise d'investiture du titre de docteur honoris causa de cette prestigieuse université sur le thème suivant. La bonne gouvernance en République démocratique du Congo, un vecteur indispensable d'une politique de développement cohérente et efficace. L'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à ce jour réelle et d'une importance cruciale. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo, fait désormais partie du cercle très fermé des docteurs honoris causa de l'université de Kinshasa aux côtés de l'ancien président Sammo Joma et Mgr Levout. Et plusieurs personnalités politiques, scientifiques et économiques présentes à cette cérémonie riches en couleurs ont réagi au micro de Robert Mdaïe. C'est le cas notamment du président du Sénat, Modesto Bahati, celui de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, du professeur André Mbataille, du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangou Matemangandé Moussaï. Regardez. C'est un motif de fierté parce qu'on récompense, on honore un chef d'État qui a travaillé pour toutes les couches de la population. Il est en train de mettre en place une nouvelle gouvernance. Il est en train d'innover ce qui n'a jamais été fait dans ce pays. Donc, des personnalités comme ça, il faut l'honorer. Dans notre monde de la science, il n'y a pas de complaisance. Si aujourd'hui, le titre et le grade de docteur honoris causa est accordé à son excellence Félix Antoine de ce qu'est du Chilombo, il l'aura amplement mérité. Peut-être que les gens oublient très vite d'où nous venons. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 2019, aussitôt après, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour qu'il ne puisse pas accomplir son programme qu'il a promis au peuple congolais. Il a fait usage de son intelligence, de sa sagesse, de sa dextérité, qui aujourd'hui mérite la reconnaissance scientifique qui est celle d'aujourd'hui. Félix Antoine du Chilombo, notre président républicain de l'État, a en fait rempli les conditions pour devenir docteur honoris causa de la plus grande université de la République. Avant lui, d'autres personnalités ont tenté, d'autres personnalités politiques, mais elles n'avaient pas rempli les conditions. Des titres honorifiques, au même titre, il y a d'autres titres honorifiques comme le prix Nobel, comme le prix tel et tel. Ce sont des titres honorifiques. Mais ici, ce qui est intéressant avec Félix Antoine du Chilombo, c'est qu'il est le premier chef d'État à le recevoir. Avant lui, les autres n'avaient pas rempli les conditions. 62 ans après, son père était sur ce campus, à l'Ovanium, la première personne à obtenir un doctorat en droit. 62 ans plus tard, c'est le fils que l'université honore et nous sommes fiers de l'honorer. Donc, si la plus grande université délivre avec tout ce qu'on a comme sommité intellectuelle scientifique du pays, vous la retrouvez d'abord à l'université de Kinshasa. Donc, nous sommes fiers. Il le mérite, ce président de la République. Félicitations, docteur Félix Antoine du Chilombo. Ma présence ici comme professeur d'université, je suis aussi le représentant de notre université des États-Unis. Donc, ce décennement de doctorat honoris causa au chef de l'État est aussi reconnu par ma propre université qui est de la Californie. C'est un grand événement. Je pense qu'ils n'en ont pas simplement le président de la République, mais qu'ils en ont toute la nation. Parlons à présent de ce titre honorifique, honoris causa, cette locution latine pour marquer son respect à ce titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité éminente. Quelle est son origine ? La réponse avec Edith Chalai Oskar Malkaïch. Créé en sa forme actuelle au début du XXe siècle, le titre de docteur honoris causa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités. Ce titre honorifique est un diplôme pour lequel les universités renoncent à toutes les exigences habituelles telles que l'inscription, la fréquentation, les crédits de cours ou une thèse. Le doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité ayant posé sa marque dans un domaine particulier, comme notamment une personnalité politique ou des personnalités ayant marqué les sciences, les lettres, les arts ou le sport. Ce titre honorifique permet donc à une université de souligner l'oeuvre d'une personnalité ou son implication dans une communauté. Il offre aussi une visibilité à l'université et peut encourager la participation du docteur honoris causa à l'émergence de cette dernière. Pour ses nombreuses réalisations en faveur de la population congolaise et les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire, le président de la république Félix-Antoine Tshisekidi s'est vu donc décerner ce diplôme honoris causa par l'université de Kinshasa. Une manière pour la colline inspirée d'honorer le premier des citoyens de la république. Félix-Antoine Tshisekidi. Tout à fait, autre chose à présent, comment renforcer la gouvernance et l'état de droit pour promouvoir une paix juste et durable ? Eh bien, l'Union Européenne et l'Enabelle ont mis en place un projet uni pour la paix et la sécurité, projet lancé aujourd'hui à Kinshasa par le vice-ministre de la Défense Nationale, Nicole Seseploka et José Baytouambo. L'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme des armées à travers le renforcement du cadre institutionnel et la meilleure planification et suivi de la réforme, mais aussi l'appui à la modernisation de l'administration de la Défense, les renforcements de la rédivabilité et du lien de confiance entre les forces armées et la population, le renforcement de capacité de l'armée pour soutenir et protéger les populations civiles. Dans ces zones de conflit sont là les quatre axes d'intervention au projet uni pour la paix et la sécurité. Par rapport au programme uni pour la paix et la sécurité, notre gouvernement attend que les objectifs accordés de manière concertée se réalisent sans affirmation, sans entrave et sans considération politicienne. Pour notre part, le ministère de la Défense Nationale et Ancien Combattant rassure de sa disponibilité, de son soutien, de son accompagnement ainsi que de son implication totale et diversifiée par la mise en œuvre des objectifs susévoqués car étant bénéficiaire des retombées du dit programme. Les nouveaux projets unis pour la paix et la sécurité et mis en œuvre par Expertise France et l'Agence Belge de Développement, Enabel, pour une durée de quatre ans. Il consiste à soutenir la République démocratique du Congo dans la réforme de son système de défense. C'est donc avec conviction qu'Agence Belge souscrit à ce projet dont l'ambition elle a apporté un appui à la RDC dans la réforme de son système de défense. Elle en assurera une exécution en toute synergie avec le projet d'appui à la réforme de la police dans le cadre de la compréhension du secteur de la sécurité. Opérationnalisé en mars 2023, ce projet a déjà lancé ses premières activités, notamment à l'est de la RDC. Les territoires de Massissi et de Rutsuru n'ont pas bénéficié de l'opération d'identification et de rôlement des électeurs car cette partie du pays est victime d'insécurité. Une délégation des élus de ces deux contrées ont échangé hier avec le premier vice-président de la CUNI. Bienvenue, Ilanga, pour connaître la conduite à observer. Quant à ce, Tétis Samba est bienvenue. J'y reste au fond. Les parlementaires élus de Massissi et Rutsuru, deux territoires en proie à l'insécurité de la province du Nord Kivu, ont rencontré le premier vice-président de la commission électorale nationale indépendante, bienvenue Ilanga-Limbo, au siège de la centrale électorale. Au cours de leurs échanges, l'accent a été mis sur l'évolution du processus électoral, notamment sur l'opération d'identification d'un rendement des électeurs dans cette partie de la République. Nous avons fait des échanges avec eux, des échanges fluctués. Ils ont été attentifs. Ils nous ont même produit des conseils. Et je crois que nous nous réjouissons d'avoir été avec eux aujourd'hui. Pour l'élite de Massissi, Jules Mougiraneza, le souhait et le désir profond de la centrale électorale est de poursuivre cette opération, car tout ne dépend pas d'elle, mais plutôt de l'évolution de la situation sécuritaire de notre pays. Nous vous l'avions dit en titre Bourse Excellencia, cinquième édition sur 250 lauréats, 234 sont éligibles pour 2023. Le test de présélection a eu lieu hier à l'équine. Cette activité a coïncidé avec la Journée internationale des jeunes filles, célébrée le 11 octobre, occasion pour la très distinguée première dame de réaffirmer son engagement dans l'éducation des jeunes filles. Denise Nyakiru Tshisekedi a en outre encouragé les lauréats à donner les meilleurs d'eux pour faire partie de la grande famille Excellencia. Naïcha Kelamuela, Charmant Lelo et José Bahitouambo. L'examen d'été édition 2023 a livré son verdict, 85% ou plus vous êtes éligible. La fondation Denise Nyakiru Tshisekedi revient à la charge pour une cinquième édition de son programme Excellencia. Mercredi 11 octobre, les lauréats de l'examen d'état édition 2023 ont passé le test de sélection organisé par la fondation, dernière carte à battre, pour être enfin boursier Excellencia. L'un après l'autre, les potentiels boursiers prennent place à bord des bus. Direction l'université de Kinshasa, faculté de médecine, où va se dérouler l'épreuve. Pour les parents, l'instant est unique. Je suis ici pour accompagner ma fille Arlette Mbouichikala pour le test d'obtention de la bourse de maman Denise. C'est une grâce que les enfants obtiennent au lieu que les parents se démêlent, parce que nous aspirons tous à l'excellence et pour un Congo meilleur. Comme pour toute autre épreuve importante, la boule au ventre, les lauréats la récentes. Je suis venu passer le test pour la bourse d'excellencia. Les messons un peu stressés, mais c'était un bon stress. Les encouragements de la première dame de la République et président de la fondation D&T sont toujours de bon augure dans pareilles situations. Je suppose que tout le monde qui est ici a eu 45% félicitations à vous. Donc je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vous êtes jeune, vous êtes préparé en conséquence en arrivant ici. Je sais que vous avez étudié. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Je vous donne rendez-vous très bientôt à la fondation, où on pourra discuter pour la suite. Tout le monde vous assiste. Au bout de près d'une des meilleures de tours de ménage, les premiers candidats sortent confiants de la salle, espérant être les prochains excellenciens de France, les États-Unis, du Maroc ou encore de la RDC. C'était abordable. Je crois que tu vas réussir. Oui. Tu attends vraiment ta bourse. Oui, j'attends juste la bourse. Je voudrais remercier la première dame de nous avoir donné la chance de pouvoir participer à cette bourse et de nous donner aussi l'opportunité d'aller étudier soit à l'étranger ou même simplement au pays pour ceux qui n'ont pas les moyens de le faire et qui tant ont la capacité de faire beaucoup de points. Ce énième test de sélection de la fondation Denise Nietzsche-Rouchi-Sikidi a réuni au total 234 lauréats venus du Sankourou, du Nord-Tivou, de Dekasai, du Okatanga, du Congo central et de Kinshasa. Un million d'entreprises avec les effets induits. Le projet est séduisant. En collaboration avec le ministère des petites et moyennes entreprises, l'entreprise Quantum Vertex a initié ce projet que le ministre Désiré Mzinga veut voir se concrétiser en droite ligne de la vision du président de la République. Richard Kalala. On a la main vers Quantum Vertex et les autres, il n'y a pas qu'eux. Qui vient donc ? Ils doivent venir. Réhabiliter le travail grâce à l'entrepreneuriat reste l'un des défis majeurs pour capter les innovations et stimuler l'économie congolaise. Un million d'entreprises pour 8 millions d'emplois. Un projet ambitieux reposant sur le portail numérique continuum de PME qui offre 10 plateformes pratiques et munies d'une intelligence artificielle pour les entrepreneurs dont 5 sont déjà opérationnels. Un outil important pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo a souligné le ministre de l'entrepreneuriat, petit et moyenne entreprise, Désiré Nzinga Biryonze, au moment du lancement du dit projet qui doit son essence à l'entreprise Quantum Vertex. Les signaux sont très forts. Avec ce que nous faisons, vous vous inscrivez comme entreprise, vous ne payez rien et l'État vient vous accompagner. Quand c'est l'État qui vous accompagne en subvention, on ne rembourse rien. Et ça, vous ne voulez pas bénéficier de cela parce que le chef de l'État s'est engagé à le faire. Et on met les paquets pour ça. Nous avons beaucoup d'agences qui accompagnent les entrepreneurs. Il faut en profiter, il n'y a pas de raison. Créer d'ici 2028 un million d'entreprises qui pourront générer 8 millions d'emplois directs en raison de 8 personnes par entreprise, souligne Popol KMB, président de l'entreprise Quantum Vertex. Pour y parvenir, le chef de l'État a promis et mettre à la disposition des entrepreneurs un centre d'affaires moderne pour favoriser leur intégration dans leur secteur économique. Parlons à présent de la réunion annuelle du comité de pilotage transfrontalier République démocratique du Congo et Angola qui s'est tenue à Kinshasa. L'objectif, c'est de promouvoir la coexistence pacifique et améliorer la sécurité humaine le long de la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola tout en contribuant à une gestion efficace des frontières. Françoise Bola, Jean-Richard Kouali et Pompon Omba. Des populations en mouvement à la frontière entre la RDC et l'Angola pour promouvoir la coexistence pacifique et améliorer la sécurité humaine entre les deux pays tout en contribuant à une gestion efficace des frontières et à des solutions durables pour les populations en mouvement, l'Agence des Nations Unies pour les Migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ont mis en place un projet financé par le Fonds pour la Consolidation de la Paix des Nations Unies. Au cours de cette réunion du comité de pilotage, le vice-ministre du plan représentant de la ministre en charge du plan est de surcroît coprésidente du comité de pilotage conjoint du Fonds pour la Consolidation de la Paix en RDC s'est félicité de l'initiative et a rappelé le bien fondé de ce projet. C'est un projet qui vise à promouvoir la coexistence pacifique et l'ombre de la frontière commune pour les gestions efficaces et les solutions durables de la population. Avec une relation du comité de pilotage, j'ai interdit à l'agir à consolider la qualité des relations qui existent entre elle et la République d'Ale-Bona l'agir sur moi, c'est un lien historique fort. Fabien Samboussi, chef de mission de l'OIM-RDC, est revenu sur les grandes recommandations formulées à l'issue de cette réunion bilatérale. Deux principales recommandations ont été émises. La première est d'étendre le projet d'une durée de six mois de façon à ce que l'on puisse clôturer les activités mais aussi consolider les acquis. Et la deuxième recommandation était la mise en place d'une commission binationale de façon à ce que l'on puisse travailler sur la mise en œuvre des recommandations qui ont été signées en 2020 entre les deux gouvernements concernant les mouvements transfrontaliers, la gestion de la frontière et la démarcation de celles-ci. Le projet transfrontalier RDC Angola concerne les provinces du Kassai et du Kassai central au Congo Kinshasa et du Lundanort en Angola. Et le renforcement des liens entre le peuple zoulou et les associations socioculturelles du Grand Katanga tel est l'objet de la visite effectuée à Lubumbashi par le vice-président honoraire de l'Afrique du Sud c'est un reportage de l'air Tinti Lubumbashi. Chaque fois que l'on parle des relations entre les pays ou les peuples l'ensemble n'est pas faire trop attention à l'aspect culturel. Les deux peuples de deux nations sœurs et amis depuis des siècles à savoir les Balouba du Katanga Balouba 4 de la RDC et les peuples zoulous d'Afrique du Sud viennent de les démontrer à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cela par le simple fait que l'ancien vice-président sud-africain entre 2018 et 2023 David Dabé de Mabosa accompagné du consul général de la RSA a crédité dans la capitale du couivre a été reçu récemment par la communauté Buluba-Ibukata que dirige l'honorable Diodone Banga Moukosé, président national, et sur son invitation personnelle. Selon ce dernier, cette rencontre fraternelle entre dans le cadre du raffaire et le ministère des liens entre les peuples Luba du Katanga et Zulu du pays arc-en-ciel qui partage la même culture. De son côté, le numéro 2 honoraire de la République sud-africaine s'est déclaré émerveillé par la chaleur de l'accueil à lui réservé. David Dabé de Mabosa qui est également au cadre du parti au pouvoir ANC en Afrique du Sud a indiqué que le Zulu et le Moulubakate deviennent indivisibles. Par conséquent, ils doivent travailler non seulement pour la promotion de leur culture mais aussi pour le développement communautaire des deux peuples respectifs d'où les visites de Saint-Jar nécessitent d'être organisées de manière réciproque et régulière. Et les bus trans-académiens sont bientôt disponibles pour toutes les provinces. Certains vont les recevoir d'ici peu mais seulement, il faut d'abord remplir quelques préalables déclarations du ministre des Transports, Marc Kikila, au gouverneur de l'Équateur et au vice-gouverneur du Kouango, José Baïtouanbo. Ils ont été reçus en audience ce mercredi. En septembre, par le ministre de Transport, voie des communications et des enclavements, les gouverneurs de l'Équateur et le vice-gouverneur de la province du Kouango sont venus plaider en faveur du déploiement de bus trans-académiens dans leurs provinces respectives. En présence du directeur général et directeur général adjoint de cette entreprise de transport pour étudiants, maître Marc Kikila, Alicombo, a insisté sur le respect des exigences techniques avant tout déploiement de bus en province. Il y a une étude qui doit être faite, c'est qu'il y a une équipe qui va pouvoir descendre en province pour voir la viabilité des routes, voir l'effectif des étudiants. Et leurs excellences nous ont promis leur accompagnement, leur disponibilité. Et dans un bref délai, il y a déjà des équipes qui vont être déployées à Kouango, à Kouilou et à l'Équateur. Et aussitôt après, vous serez informés, les bus vont être aussi envoyés. Mon Excellence, Monsieur le Ministre, a été très réceptif et a donné une solution, une solution édouane. Voilà. Il a accepté nos propositions liées à l'octroi de ces bus au bénéfice du grand nombre, surtout des étudiants kwangolais. Après le Congo central, plusieurs autres provinces sont en passe d'abriter les bus transacadémiens. Les étudiants du Kouilou, Kouango, Équateur, mais aussi le KC Oriental, vont très prochainement bénéficier de cette vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, après l'émission d'inspection par l'équipe technique des Transacadémiens. Toujours dans le secteur du transport, le projet de construction du port sec de Kassoumbalessa par les génies militaires prend lisiblement forme en mission dans cette partie du pays. Le directeur général de l'OGFREM, William Kassoumba, a échangé avec l'équipe d'experts commis à ces travaux. Willy Atunakov. Dans le secteur des transports, voies de communication et des enclavements, le projet de construction du port sec à la cité frontalière de Kassoumbalessa dans la province du Hôk-A-Tanga arrive finalement dans sa phase de réalisation. Et c'est dans le cadre de la concrétisation par l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM, des accords bilatéraux conclus dernièrement à Kinshasa entre le président de la République, Félix Antoine Titekeli Chilombo, et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, visiblement motivé et déterminé à voir la plateforme de facilitation et d'assistance aux chargeurs devenir opérationnel à court terme. Le directeur général de cet établissement public, William Kassoumba Mayombo, est descendu dernièrement sur le terrain pour assister au démarrage effectif de ses travaux. Le numéro 1 de l'OGFREM, William Kassoumba Mayombo, accompagné de ses experts de la direction des études et projets et l'équipe des experts et ingénieurs des génies militaires avec à sa tête le général Bruno Dangas, les deux parties se sont convenues sur place sur les premières moutures des travaux. De ses vastes étendues appartenant à l'OGFREM, va bientôt sortir un complexe ultramoderne qui va abriter des bâtiments administratifs, doctoires pour les transporteurs routiers, banques, restaurants, parkings, salles de premier dépannage, de véhicules, centres de santé et autres services. Sur les terrains, les ingénieurs commis à ces travaux sont déjà à pied d'oeuvre pour étudier le plan de réalisation des travaux, notamment les canalisations des eaux de pluie, la possibilité de relier ces ports de Kassoumbalessa au chemin de fer se trouvant aux environs de voies ferrées afin de bien gérer aussi les frettes de la voie ferrées. Ce communiqué de Camille conformément au prescrit de l'article 23 du code minier tel que révisé à ce jour seules les personnes morales de droits congolais ou étrangers ainsi les organismes à vocation scientifique sont censés être titulaires des droits miniers et ou de carrière ainsi il est porté à la connaissance de toutes les personnes physiques ayant autrefois détenu ou détenant encore des droits miniers et ou de carrière en dépit du rappel consécutif à la révision du code et du règlement minier de 2018 lancé par le CAMI et que ce dernier va procéder dans les 10 jours du présent communiqué à la radiation sur la carte de retombée minière et dans son registre de tous les droits miniers et ou de carrière ayant été autrefois détenus ou actuellement détenus par des personnes physiques en ayant ce délai les personnes concernées sont tenues à se conformer à la loi faite à Kinshasa le 10 octobre 2023 Maboulia Yengapopol directeur général en image Coluési chef de la province du Loulaba vous le savez a vécu au rythme de la 7ème édition de expo béton placée sous le thème Coluési Loulaba Eldorado du corridor sud de la république démocratique du Congo Sadek au cours de cette rencontre les opérateurs ont été sensibilisés sur le paiement de la redévance ad valorem c'est à dire proportionnelle à la valeur du bien regardez les intervenants de haute facture ont profité de cette belle tribune de la 7ème édition de l'expo béton pour débattre autour de thématiques relatives à leur secteur d'activité respectif parmi ces intervenants Barbara Kanamontund directeur général du fonds de promotion culturelle qui était aligné parmi le panéliste lors de sa prise de parole elle a sensibilisé les architectes et opérateurs économiques sur le bien fondé du paiement de la redévance ad valorem à percevoir notamment dans le secteur de l'architecture en présence des invités de marque venus de différents pays du continent et même au déla la directrice générale du fonds de promotion culturelle a martélé sur la nécessité d'accroître le recette du FPC afin de matérialiser la vision du chef de l'état qui est celle de faire de la culture un lévi au service de l'essor économique de la RDC j'ai besoin de votre accompagnement j'ai besoin de votre soutien par le paiement notamment de la redévance ad valorem afin de lui permettre de mobiliser davantage les ressources financières dont le développement des infrastructures visées par les présentes racines et qui auront certainement un impact positif sur le fonctionnement de cette institution publique je souhaite donc un partenariat gagnant clôturé par le président Félix Tchisikedi cette année le réflexion de la 7ème édition de l'expo béton était consacrée sur le développement urbain ainsi que des infrastructures liées au transport multimodal à l'habitat à l'approvisionnement en énergie à l'industrie à la consolidation de relations économiques et à l'intégration régionale et en politique la nouvelle génération consciente se fixe des grandes ambitions la grande matinée politique organisée à la place IMCA a fait l'objet d'une évaluation avec les cellules spécialisées de la Tchangou et la FUNA Yvette Makontima Le carton plein de IMCA leur est à l'évaluation avec les structures spécialisées des districts de la Tchangou et celles de la FUNA Victor Bosoku a salué la mobilisation accrue lors de la matinée politique organisée le 1er octobre 2023 par la nouvelle génération consciente Nogeco qui est en soi un record Le remerciement Le remerciement à toute l'équipe de la mobilisation de la Tchangou qui ont quitté Tchangou jusqu'à rejoindre l'activité à l'esplanade de l'IMCA Les prétendants porte-voix de la Tchangou aux législatives et de Kimbanseke au niveau provincial a également répertorié les nouvelles associations qui feront l'objet d'une présentation grandeur nature au stade municipal de Massina Nous sommes en train de se préparer pour la réélection de notre candidat à la magistratum suprême Félix Antoine Tchisekedi ensuite d'annoncer déjà un grand événement pour très bientôt au stade municipal de Massina En dehors de cet exercice des passages en revue des activités menées dans le cadre de la fondation qui porte son nom Victor Bosocou apposé des actes philanthropiques illustrants ainsi son sens élevé d'humanisme RTNC Lualabar vient de recevoir un coup de pouce un lot de matériel lui a été remis par le directeur des ressources humaines au nom de madame le directeur général Sylvie Lengue Nimbou regardez Lualabar vient de bénéficier du pragmatisme de la directrice générale de la RTNC madame Sylvie Lengue ainsi un équipement pimpant neuf a été doté à la station de cette province et remis la veille de la remise et reprise entre le directeur provincial sortant Emmanuel Ndaou et celui entrant Dieu donné Carl Naouège cette cérémonie s'est déroulée sous la coordination du directeur des ressources humaines Tommy Kanuki qui de prime abord a lu tous les documents relatifs à la remise et reprise il s'en suivra le temps fort de la dite cérémonie sous les applaudissements des agents et cadres le directeur provincial sortant Emmanuel Ndaou a remercié toute l'équipe je remercie également l'autorité provinciale pour son appui pendant notre mandat je tiens aussi à rendre hommage à madame le directeur général de la RTNC Sylvie Lengue pour tous ses efforts la tasse ne sera pas facile mais avec l'implication de tous tout est possible dixit Dieu donné Carl Naouège nouveau directeur provincial avec votre détermination et votre ablégation nous allons bâtir une grande station dans la province du Don Ndaouège ensuite le matériel a été réuni au directeur provincial entrant Dieu donné Carl Naouège nous venons de recevoir un équipement tout à fait neuf de la part de madame Sylvie Lengue notre directeur général et de terminer vraiment à faire rayonner la RTNC sur toute l'étendue de la République cet avènement tombe à point nommé avec le dynamisme de la gouverneure du Lois-Laba Fifi Masouka Saimi qui travaille dans la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi et qui promet de faire de la RTNC Lois-Laba l'une des meilleures stations de la République démocratique du Congo à Kinshasa l'Académie des Beaux-Arts a produit pour cette année académique 285 scientifiques des innovations sont annoncées pour l'année académique prochaine la cérémonie de clôture de cette année avec Cédric Kenina 285 lauréats en raison de 134 pour le deuxième cycle et 151 pour le premier cycle l'Académie des Beaux-Arts lance des scientifiques sur le marché de l'emploi l'année académique 2022-2023 s'achève place à des projections assises sur l'assurance qualité fondement de la feuille de route du comité de gestion de cet âme amateur avec comme l'un des objectifs la refonte du curriculum académique en adéquation avec celui des institutions étrangères similaires et exigence du monde professionnel a reconnu le professeur Henri Calama Marcoulez directeur général de l'Académie des Beaux-Arts nous comptons très prochainement avec bien sûr l'accompagnement de notre ministère des tutelles et du CAE-STAT un département du cinéma d'animation parce que nous le disons toujours la qualité ne se décrète pas la qualité s'est construite et trois piliers majeurs doivent être pris en compte généralement un curriculum compétitif qui tient compte des demandes du marché qui tient compte des réalités qui sont les nôtres par ailleurs ces lauréats sont issus de plusieurs filières notamment arts plastiques arts graphiques peinture céramique sculpture et restauration des oeuvres d'art et aucune entreprise n'échappera à la loi sur la sous-traitance le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance Miguel Cachal-Katimbe est sur le terrain dans le lois là-bas en compagnie de ses OPJ il a commencé l'inspection par Camoacopel une entreprise minière au quartier dans cette vaste mission de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance lancée il y a peu dans la province de l'ualaba le directeur général de l'ARSP s'illustre tout aussi bien en nombre de terrain accompagné de ses OPJ ainsi que de quelques sous-traitants de cette partie du pays l'honorable Miguel Cachal a effectué une descente au sein de Camoacopel une entreprise minière évoluant dans la ville de Colouésie avec les responsables de cette entité le directeur général de l'ARSP a eu une séance de travail portant sur les activités secondaires qui sont censées être essentiellement réservées aux Congolais œuvrant dans la sous-traitance selon le prescrit de la loi c'était avant d'associer à cette réunion la délégation des sous-traitants afin de leur rassurer du bon partenariat gagnant-gagnant désormais effectif grâce aux efforts du président de la République Félix-Antoine Tchisekedi nous avons été ravis d'abord de la présence du DG l'honorable Miguel qui s'est transporté de Kinshasa pour venir parler au nom et pour le compte de nos entrepreneurs on s'est diso on était orphelin mais là nous avons compris que nous avons un avocat auprès du chef de l'État nous sommes dans le site de la société Kamoa Copper SA le contrôle a été lancé par le directeur général de l'ARSP chose promise chose faite aujourd'hui vu les recommandations qui ont été faites par le directeur général nous pouvons confirmer que l'oreille a été à l'écoute auprès de la compagnie Kamoa SA nous remercions le directeur général de l'ARSP qui est en train de matérialiser sans effort la vision du chef de l'État on voudra rendre la jeunesse qu'on vous laisse forte et indépendante rappelons tout de même que cette deuxième phase du contrôle concerne toutes les entreprises principales et sociétés multinationales évoluant dans tous les secteurs de l'économie nationale et cette mise au point la dette engagée par l'hôtel de ville de Kinshasa auprès des banques partenaires n'est pas si exagérée que le pense l'opinion publique le gouvernement provincial de Kinshasa essaie de résoudre ce problème après les arriérés de salaire du personnel de la Nouvelle de l'administration provinciale la précision et du ministre provincial des finances de Kinshasa Félicien Koulouta Rodépanda Que l'auteur se situe la dette contractée par l'hôtel de ville de Kinshasa auprès des banques partenaires et à quoi est dit le retard enregistré dans le paiement des salaires du personnel de différents services de l'administration du gouvernement provincial de Kinshasa le ministre provincial de Kinshasa le ministre provincial de Kinshasa de Kinshasa a aujourd'hui plus ou moins 17 millions de dollars en termes d'empreintes au niveau de UBA nous avons trouvé cet empreint là le deuxième empreint c'est celui qui se trouve au niveau de la Freelance c'est un empreint de 3 500 000 dollars que le gouvernement Nkobila a trouvé cet empreint est en train d'être liquidé et à ce jour il reste plus ou moins un million troisième empreint c'est l'empreint de la TNB l'empreint de la TNB était également à 2 500 000 dollars un empreint qui date aussi de 2018 nous sommes en train de le liquider de manière qu'à ce jour il ne nous reste plus que 280 000 dollars à payer à la TNB vous pouvez aller vérifier c'est la TNB qui a obtenu de la banque centrale le chef des comptes de la ville de Kinshasa pour sa créance de 580 000 dollars la semaine passée nous avions payé 300 000 dollars il nous reste 280 000 dollars là encore je souligne ce n'est pas un empreint sollicité par le gouvernement Nkobila mais c'est un empreint qu'on a trouvé équipé à 2 000 ans 18 au sujet des salaires des agents et fonctionnaires de l'état du ministère provincial de finances de Kinshasa Félicien Kouloutankula a reconnu que certains agents sont en retard des paiements et que les efforts sont en cours afin de régulariser cette situation un invité dans ce journal il s'agit de M. Denis Tukouzou il est directeur du département de distribution de la ville de Kinshasa DDK AI bonsoir M. Denis bonsoir madame depuis 5 jours maintenant nous constatons une perturbation dans la desserte en électricité qu'est-ce qui se passe à la SNL ? donc il se passe donc les perturbations que nous agressions à travers les différents quartiers de la ville de Kinshasa provient de Inga parce que nous avons connu donc la centrale d'Inga a connu un problème et ce problème est lié et pratiquement à l'introduction d'un tronc d'arbre dans une des machines et sur une autre machine il y a un problème vraiment une panne électromécanique qui nécessite une adaptation pour réduire cet échauffement exagéré Justement est-ce que vos équipes sont sur le terrain et sont-elles à pied d'oeuvre pour juste résoudre ce problème ? Oui les équipes sont à pied d'oeuvre parce qu'il y a pratiquement deux équipes il y a une équipe qui est spécialisée aux travaux subaquatiques donc ce sont des plongères parce que lorsqu'on dit qu'un tronc d'arbre est entré dans une machine carrément ça montre que la grille même qui retient toutes les salités est perforée donc ce sont des travaux sous fleuve donc il y a des espères qui sont descendus et pour faire ces travaux-là nécessairement sur cette machine on est obligé d'arrêter la machine qui est d'à côté Nous comprenons que ce sont des travaux de grande envergure probabilité combien de temps la durée ? En tout cas nous n'allons pas dépasser 5 jours la situation va être rétablie parce que l'équipe travaille jour et nuit Oui avez-vous un message de la SNEA à passer ? Est-ce qu'il y a un comportement de la population qu'on doit changer ? Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la population ? Donc pratiquement je suis venu informé à notre chère clientèle et puis à la population en général parce que tout le monde bénéficie des effets de l'électricité glacenelle des serres d'une manière directe ou indirecte de se comporter d'abord il y a le civisme parce que ce que nous vivons aujourd'hui à Inga c'est le comportement il met en amour tout ce que nous jetons dans le fleuve a des conséquences parce que ça arrive à Inga et vous voyez carrément que pour qu'une grille puisse s'aider c'est qu'il y a des agents chimico-physiques extérieurs qui ont agressé le métal pour atteindre ces niveaux élevés de la corrosion et en plus de cela nous demandons à notre clientèle de garder un peu patience M. Denis Tukouzou merci d'avoir accepté notre invitation nous rappelons là que vous êtes directeur au département des distributions de la ville de Kinshasa à la société nationale de l'électricité SNEL merci beaucoup c'est moi qui ouvre merci madame ce communiqué officiel avant de boucler complètement ce journal M. Ndombakabea et Lilian premier président de la cour de cassation M. Vondemambou Firmin procureur général près de cette cour informe l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément à l'article 64 alinéa 1 de la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire il soutiendra une audience solennelle et publique le lundi 16 octobre 2023 à 11h dans la salle de congrès du palais du peuple à l'occasion de la rentrée judiciaire de la cour de cassation pour l'exercice 2023-2024 le programme de cette audience sera rendu en temps opportun c'est signé le premier président de la cour de cassation Ndombakabea et Lilian le procureur général après la cour de cassation Vondé-Mambou firmé fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Dimbéling dans le casset central et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur les RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Jemima Mogo moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir